Bonjour, la conférence que vous allez voir a été enregistrée lors du Festival des Palourdes qui se tenait du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à l'Escampette en Loire-Atlantique. En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez retrouver les 5 autres conférences qui ont été enregistrées durant le festival, ainsi qu'un long reportage sur le hameau léger du Placis qui sera prochainement disponible. Nous nous excusons pour la qualité audio de l'enregistrement qui n'est pas optimale, ainsi que pour les mini-coupures lors de la captation. Si vous voulez soutenir l'association Hameau Léger, vous pouvez adhérer, nous faire un don ou donner de votre temps en tant que bénévole. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci à Philippe pour son aide et sans qui il n'y aurait pas eu ces vidéos. Bon visionnage ! Autour de ce sujet-là, et je laisse la place directement à David Mercero pour une petite animation de début de conférence. Je vous propose un petit jeu où il va falloir vous lever, parce que je vois que vous commencez à pioncer là. La digestion, dès là encore, c'est... Mais vous n'allez pas le lever tout de suite, asseyez-vous, tranquille. On va parler d'autonomie là, et du coup moi ce que j'aime bien poser en préalable, c'est le pourquoi. A priori si vous êtes là sur les bancs, c'est qu'il y a un attrait plus ou moins lointain sur ce sujet. Et du coup la question ça serait, pour vous, pourquoi ? Ça serait quoi le besoin qu'il y a derrière cette autonomie ? Alors, selon vous, on va essayer ensemble de déterminer les grandes familles, et après on va essayer de se positionner collectivement là-dessus. Alors selon vous, vous pouvez lever la main ou parler fort. Pourquoi être autonome ? Pourquoi tendre vers ce truc-là ? Est-ce que c'est... Ce serait quoi les besoins qu'il y a derrière ? Indépendance. Indépendance ? Ouais. Est-ce que ça serait une sorte de choix politique ? Ouais, ok. On va définir une famille politique. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ouais. Des problèmes plus globaux ? Genre... Si... Si on n'a plus d'eau, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Si il n'y a plus d'eau, revenir, qu'est-ce qu'on fait ? Petit truc survivaliste un peu. Sécurité. Ok. Ouais, ouais, on peut... La sécurité. La sécurité ? Ok. C'est-à-dire en moins survivaliste, la résilience, dans le sens, être capable de s'adapter au fur et à mesure de problématiques. Ok. Alors on va mettre sécurité avec le survivaliste, sinon ça fait trop de famille. Mais j'entends aussi le... Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Moins dépendant du travail éliminé ? Moins dépendant du travail éliminé. Donc il y aurait un côté économique. Ouais. C'est approprié. Ouais, c'est approprié. Ok. Est-ce que ça peut rejoindre le côté politique un peu ? C'est quand même une démarche... Non ? Alors pas autant de politique par les politiciens, les partis et tout ça. C'est une démarche. Ok. Il y a un truc que vous n'avez pas parlé ? Ah, oui, vas-y. C'est obligé à consommer moins. Ouais. Sobriété, décroissance, j'ai entendu. Est-ce qu'on peut dire derrière ça que ce serait de l'écologie ou un truc comme ça ? Et s'adapter à la législation sur l'installation des habitats légers en zone naturelle ou agricole ? Ouais, politique. Sur les stécales ? Non, c'est pas politique, c'est pratique. C'est si tu veux pouvoir... Tu dois prouver que... Ouais. Alors, est-ce que... Le projet doit prouver qu'il peut être autonome vis-à-vis des réseaux. Oui, ça, peut-être qu'on en parlera, mais au niveau législatif... Oui, l'électricité. Ouais. Oui, c'est légal. Et est-ce que vous avez parlé d'un truc que vous n'avez pas trop parlé, c'est le besoin technique ? Je ne sais pas, par exemple, je suis en haute montagne, il n'y a juste pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Ou même en zone naturelle, en fait, il n'y a pas l'électricité, pas l'eau. Du coup, ça peut être un besoin juste technique, ni politique, ni... Ok, donc je ne sais pas si je vais me rappeler de tout, on va essayer. Je vais vous proposer de vous lever plus ou moins... Par exemple, si je dis besoin technique, vous pouvez vous lever juste de votre banc. Vous vous mettez debout si vraiment c'est ça qui vous anime, c'est un besoin technique, parce qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau sur votre terrain. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous restez assis, et vous pouvez vous lever autant de fois qu'il y a de mots. Ok ? Alors, besoin technique. Ok. Pas grand nombre. Ouais. Besoin politique. On avait dit... Ok. Et il y avait un besoin écologiste ? D'écologie, des croissances... Oh là là, les gauchistes ! Ok. Et d'autres mots ? Économique. Merci. Besoin économique. On fera un petit point là-dessus. Je vais juste rajouter un truc auquel on n'a pas pensé, c'est le besoin physique et juste psychologique, parce que quand on parle de perte d'autonomie, ça concerne l'être humain, et que dans quelques décennies, il y aura plusieurs millions de personnes en France qui seront en perte d'autonomie, parce que c'est toute cette génération de boomers qui va avoir 80 ans et beaucoup plus, et qui représenteront, en fait, toute une part de population qui ne seront plus autonomes sous une certaine forme. Et là, on est sur un autre volet de l'autonomie. Est-ce que ça sera développé ? Est-ce que ça serait... ça rejoindrait les sécurités, dans le sens où... Est-ce qu'on aura une insécurité ? Bah là, on est encore sur un autre volet, mais qui est de base, cette fois-ci, qui est vraiment profond à ce qu'on est et à notre capacité... Donne-moi un mot, une famille. Émotionnelle ? Non. Non, physique, tout simplement. Ok. Ok. Physique, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Oui. Tu te lèves même pas ? Ah non, moi ça me concerne. Ah oui, ok. C'est encore jeune. Est-ce qu'il y avait d'autres mots que j'ai squeezés ? Je sais plus. Le survivaliste. Le survivaliste, oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous parle, l'autonomie vis-à-vis du survivaliste ? Ah, tu peux te mettre debout sur ton bord, toi. C'était juste un petit jeu pour vous introduire le fait que, globalement, il y a un sujet, mais clairement, tout le monde a un besoin différent derrière ce truc-là. Et clairement, le survivaliste, si on tire le trait jusqu'au bout, si je prends son installation électrique autonome, par exemple, elle aura une toute autre gueule que le yurteux dans sa... le yurteux écolo, permaculteur, machin, qui sera peut-être un peu plus sobre. Voilà. C'était juste pour un truc. Merci, d'avoir joué. Cool. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. Donc moi, je vais commencer rapidement. Je suis Vladimir de l'association Amo Léger. Je suis bénévole. Et voilà, ingénieur de formation. Et donc, je ne suis pas très manuel, mais cette question de l'autonomie et des échelles d'autonomie, elle m'intéresse quand même fortement. On peut commencer par Jonathan ? Ok. Salut. Ça marche, c'est bon ? Jonathan, je vis en Tegnos depuis 4 ans. Je commençais à la construire il y a 6 ans. Et j'ai eu un long sujet sur l'autonomie nomade. Donc on a été autonome nomade pendant toute cette période. Et aujourd'hui, c'est un schéma que je questionne beaucoup. Donc je suis là pour partager les pours et les contres. Et notamment une méthode de réflexion pour adapter son autonomie. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes comme on a pu le voir. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, c'est François Boulange. Je suis ici pour deux casquettes différentes. La première, c'est professionnel. Moi, je suis urbaniste. J'accompagne les collectivités dans leur réalisation de PLU et dans leur révision de PLU. Et donc dans ce cadre-là, on est de plus en plus obligé d'interroger les choix politiques sur la capacité des territoires à être autonomes sous différents aspects énergétiques, mais aussi sur des questions de mobilité et donc sur aussi des questions de validité de plus en plus. Et le volet personnel, c'est que moi, comme je vis en Tahini depuis deux ans et c'est aussi une Tahini autonome. Et donc voilà, j'ai un petit retour d'expérience sur lequel je peux parler. Merci. Salut, moi, c'est Hélène. Je crois que ça ne marche pas. Merci. Hélène, je disais de l'assaut L'île-aux-vivants, basé à Côté-de-Rennes, où on s'intéresse plutôt à l'autonomie à l'échelle des territoires, que ce soit sur plusieurs plans, alimentaires, agricoles, de l'énergie, de l'outillage avec l'élothèque aussi. Donc on est sur plusieurs volets, mais ça reste plutôt à l'échelle des territoires et beaucoup moins individuels dans le sens pas d'autonomie de Tahini House en vue avant un petit moment. Et moi, c'est David Mercero. Je suis quoi ? Je suis plein de trucs. Moi, j'ai construit ma yurte il y a peut-être six ans et il y a trois ans, on est déménagé dans une paille yurte, une maison en paille ronde. Vous avez peut-être vu dans le mot, c'est un mot léger. Et du coup, depuis la yurte, la yurte était partiellement autonome et on a conservé cette autonomie partielle. Donc moi, je pense que je suis plutôt à titre individuel pour témoigner de ça. Et pareil, je suis assez critique vis-à-vis de l'autonomie, plutôt enclin à l'évers de la sobriété. Et là, en ce moment, je suis là pour agir low-tech, qui est un fonds de notation et on construit le poil de masse là-bas. Il y a aussi un petit volet sur l'autonomie, le poil de masse. Merci. On va commencer par un peu expliciter qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot autonomie. Il y a deux ans, trois ans, on avait écrit un petit article avec deux, trois personnes de l'association Amo Léger sur les échelles d'autonomie. Et j'ai ressorti ça. Et puis après, je vais vous laisser la parole pour rebondir là-dessus. Donc sur un article qui nous avait été commandé par Rustica, on avait dit que pour nous, il y avait différentes échelles d'autonomie. Et que la sécurité des approvisionnements alimentaires, sanitaires et énergétiques était un enjeu majeur pour les États, pour l'échelle étatique. Qu'à l'échelle des collectivités territoriales, ces collectivités avaient un rôle majeur à jouer dans l'organisation de l'autonomie à une échelle locale, intercommunale. Et puis après, une dernière échelle, c'est la société civile. C'est les individus qui s'activent pour développer aussi de l'autonomie à leur échelle. Avec ou sans l'État, avec ou sans les collectivités territoriales. Donc on avait un peu ces trois strates qu'on avait développées. Et vous, voilà, qu'est-ce que vous entendez derrière ce mot autonomie ? La première chose qui me vient, c'est une citation que je crois que c'était Godot qui a sorti ça. C'était « L'autonomie, c'est choisir ses dépendances ». Et j'ai découvert ça petit à petit au long des deux à quatre années d'autonomie. Je me suis rendu compte à quel point j'étais en fait dépendant juste d'autre chose, que je ne me rendais pas forcément compte parce qu'ils ne sont pas tout à fait devant moi, ils sont un peu derrière. Par exemple, je peux citer le sujet électrique, où je voulais me mettre en autonomie par rapport au réseau, au nucléaire et tout ça. Entre-temps, ma vision a un peu changé, mais je me rendais compte que je m'étais mis en dépendance du coup de matériel qui ne venait pas de France pour avoir une énergie qui, d'après moi, était plus autonome. Donc sous-entendu, pour moi, l'autonomie n'est pas forcément existante telle qu'on l'entend au sens premier du mot. Elle ne découle que d'autres dépendances. Et le point suivant, ce que j'entends moi derrière vraiment autonomie, la première et celle qui m'intéressait peut-être le plus, c'était l'autonomie financière qui permettait de récupérer énormément de temps de vie en réduisant ma charge et mon temps de travail pour ensuite m'amuser sur tous les autres sujets qui étaient intéressants. Donc ça a été le premier sujet. Ensuite, c'est électricité et puis eau. Mais le premier pour moi, c'était financier. Voilà, je vous le ferai par au-delà. Pour compléter ce que tu dis, en fait, moi, j'ai abordé la question de l'autonomie sous celle des interdépendances, en fait. Et que, comme a introduit Vladimir tout à l'heure, les interdépendances au niveau mondial, telles qu'elles ont été générées depuis plusieurs décennies, en fait, elle réinterroge de plus en plus ces derniers mois où on a un contexte qui nous impose de réfléchir de plus en plus à l'échelle des États, à cette fameuse souveraineté, parce que c'est le terme qu'ils utilisent, les politiques. J'ai récemment entendu le terme sobriété aussi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Mais au plus haut sommet de l'État, ça y est, on commence à se réveiller à ce niveau-là. Pas par choix, par nécessité. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change de manière récente. Voilà. Et donc, ces différentes interdépendances, il y en a qui sont plus ou moins saines, je pense. Donc, celles qu'on a créées et qui ont généré ce qu'on appelle la mondialisation, elles ne sont pas saines sous plein d'aspects. Mais effectivement, la question de l'autonomie pure et dure, elle nous coupe aussi de certaines interdépendances qui peuvent être fructueuses. Celles du vivre ensemble, tout simplement. Et voilà. Et donc, du coup, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment faire la part des choses entre l'autonomie positive et l'interdépendance qui peut aussi être positive sur certains aspects. Donc, voilà. Je vous rejoins beaucoup sur la question de choisir ses dépendances. En fait, c'est de savoir à qui on va faire confiance. Et même si on se fait confiance à soi-même, sur certains plans, c'est s'imposer beaucoup de contraintes de vouloir être autonome. Et dans l'autre sens aussi, à qui est-ce que je pose des contraintes ou pas ? Et est-ce qu'il y a des gens qui dépendent de moi ? Donc, si on veut être souverain et libre, pour moi, totalement, il faut aussi qu'il n'y ait pas des personnes qui dépendent de nous. Mais du coup, ça ne me semble pas forcément enviable parce qu'il y a toute la richesse des rapports humains qu'on a dernière. Mais il faut bien se poser la question de à qui est-ce que je fais confiance, avec qui est-ce que je partage les valeurs et est-ce qu'on est sûr de vouloir avancer dans la même direction au final ? Donc, plus une histoire de collectif et de grande échelle pour moi. Il y a plein de trucs qui ont été dits déjà. Moi, c'était un peu pareil. Sur le volet autonome, il y avait une volonté de travailler moins. Il y avait un truc comme ça. Et moi, ce que je tire comme conclusion de tout ça, c'est que pour de l'autonomie, et en termes de temps, et en termes d'électricité, et en termes d'eau, si on veut aller vers de l'autonomie, ça passe nécessairement par une sobriété. Et quand on dit sobriété, c'est pas juste qu'on ferme le robinet. C'est juste qu'on ne prend pas de douche. Donc, il y a une sobriété très, très forte à avoir. Et dans tous les domaines, même dans le domaine financier, si on veut être plus sobre et travailler moins, il faut juste avoir moins de dépenses. C'est ça la clé. Donc, pour moi, et puis, en termes de sens écologique, ça a d'autant plus de sens. Et qu'est-ce que je voulais finir par dire ? Je suis fatigué. Ça fait deux jours que je fais de la maçonnerie. Oui, si, par rapport à l'argent. Tout à l'heure, il y avait par rapport à l'argent. Et clairement, l'autonomie, c'est pas financièrement viable. Si vous allez vers de l'autonomie uniquement parce que vous voulez économiser une facture d'électricité, c'est pas le bon choix. Il faut rester sur le réseau. C'est toujours moins cher que l'autonomie. Je peux le prouver. J'ai calculé tout ça. Là, j'ai pas le calcul sous les yeux, mais sur mon site, vous pouvez le trouver. Ou si vous voulez, on peut reparler à la fin. Mais clairement, l'autonomie électrique, c'est pas viable. L'autonomie, même en eau, pour vous donner un petit ordre d'échelle, moi, j'ai un puits. Du coup, je comptais me raccorder sur mon puits, sur mon terrain. Une analyse d'eau, c'est 150 euros à peu près, l'analyse d'un laboratoire, pour un spectre large. Moi, j'ai une facture d'eau actuellement, je suis raccordé à l'eau, toujours. J'ai une facture d'eau de 5 euros par trimestre, 5 euros de consommation. Et du coup, tu fais le calcul, t'as pas payé le surpresseur, t'as rien payé, plus toutes les dépenses que tu te crées avec des machines, que tu ne seras pas capable de réparer, type une pompe et tout ça. Est-ce que la sobriété n'est pas plus viable dans une société où on serait plus content de vivre ensemble ? Moi, c'est la question que je pose. Et avant d'aller sur du trait individuel, ou peut-être de questionner les échelles, pour vous, qu'est-ce qui redeviendrait, à quelle échelle, en fait ? Qu'est-ce que, pour vous, l'État serait censé prendre pour le citoyen ? Qu'est-ce que la collectivité serait censée amener en termes d'autonomie pour ses citoyens en local ? Et qu'est-ce que l'individu serait amené à faire par lui-même, plutôt pratico-pratique ? Voilà, est-ce que vous avez un petit peu des échelles différentes en tête dans ce tournoi-là ? Je trouve que c'est un petit peu délicat, dans le sens où on n'est pas dans le contrôle de ce que l'État va pouvoir nous apporter. Du coup, ce n'est pas un truc dont on a la main dessus. Donc, je préfère aborder le problème, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur l'ordre de la sobriété, puisque ça, on a la main dessus. Et quand on est capable d'utiliser 10 fois moins de litres d'eau ou 10 fois moins d'électricité qu'habituellement, les décisions qui seront prises au-dessus de nous vont 10 fois moins nous impacter, quand bien, quand moins mal. Donc, typiquement, la hausse des prix de l'énergie ou la baisse plus tard, nous, on reste à peu près zen, parce qu'on sait que, de toute façon, avec le peu qu'on consomme, ça va à peu près. Du coup, j'ai tendance à voir les institutions ou les éléments au-dessus comme du bonus possible, même si, tristement, à vue de nez, j'ai l'impression que ce ne sera pas beaucoup de bonus et peut-être un peu plus de malus dans les quelques années à venir. Peut-être que ça s'inversera. Et à me dire, je vais plutôt me prendre le problème à la source et arriver à consommer. Grosso modo, l'objectif que j'avais, c'était 10 fois moins, parce que j'avais vu qu'au nombre qu'on est sur la planète, je crois qu'il fallait consommer 9 fois moins d'un peu tout pour que ça tienne sur une planète. Bon, je m'étais dit, allez, on va arrondir à 10. Et ça se fait pas mal. Je ne sais pas si vous avez un peu fait le calcul là-dessus. Tout à l'heure, tu disais, sur la sobriété en eau, ce n'est pas juste éteindre le robinet. Mais en fait, l'eau, typiquement, c'est un des trucs que je trouve le plus facile à économiser comparé à l'énergie. Au quotidien, passer des, je crois que c'est 160-70 litres par personne en France, par jour en France, et bien faire quelque chose aux alentours des 15-20, c'est un exercice qui ne demande aucun investissement, qui peut être fait dès demain, avec une maison classique, à peu près mesurable, avec un petit compteur ou même avec des petits sauts. Et franchement, j'ai trouvé ça très nourrissant de se rendre compte à quel point de réduire ça. C'est aussi cette notion de rationnement, en fait. C'est que quand on a de l'eau qui coule au robinet et que c'est sans fin, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a au bout. Et effectivement, ces pénuries, on les ressent à grande échelle quand on a des canicules, comme en ce moment, où on commence à avoir des restrictions un peu partout, suivant les territoires. Mais lorsque cette restriction, elle est individuelle, avec nos propres ressources, tout de suite, on a une responsabilité par rapport à sa consommation qui est différente. et au même titre qu'il y a encore, tu as dû connaître cette époque, où avec notre 3210, on n'avait que 200 SMS par mois, on les rationnait nos SMS. Et on faisait attention à ce qu'on écrivait. Aujourd'hui, on a de l'illimité sur cette technologie. On n'a pas du tout la même consommation. Et bien en fait, pour l'eau, c'est un peu pareil. On est aujourd'hui déresponsabilisé par rapport aux quantités qu'on consomme. Et du coup, moi, par rapport à ça, ça me questionne sur l'intérêt du rationnement et des quantités qui sont nécessaires pour nos besoins de base. Et après, ceux qui sont superflus, je pense aux innombrables piscines qu'on peut avoir. Et qui, voilà, les promoteurs de piscines n'ont jamais eu autant de commandes et de ventes que depuis deux ans. Ça pose quand même question par rapport à l'utilisation de cette ressource. Juste pour parler de l'eau. Et je veux juste parler, pour rebondir ce que tu disais sur la question du rôle des États. En quelques décennies, on a construit des territoires qui sont complètement dépendants à l'automobile. Et ça, comme si on ne l'avait pas vu venir. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par la dépendance à l'automobile. Si on devait répercuter ça en machine arrière et essayer de recréer de la proximité, ça aussi, c'est une question d'autonomie sur laquelle les États et les collectivités territoriales ont nos responsabilités. Et aujourd'hui, disons, le mal, il est fait parce que le territoire est tellement éclaté que mener une politique de transport en commun sur des territoires, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas efficaces sur beaucoup de territoires, sauf sur les grandes villes où là, on a quelque chose de très constitué. Mais du coup, le fait de rétablir la proximité, et ça, c'est ma cascade de professionnels qui parle, c'est un des enjeux d'autonomie qu'on a aujourd'hui en France vis-à-vis des consommations énergétiques. Et je vais m'arrêter là. – Élène, toi qui prends un peu l'autonomie à l'échelle territoriale, par rapport à… On a parlé peut-être de rationnement ou d'autres choses. Est-ce que tu vois la collectivité territoriale ou l'État qui peut influer sur l'autonomie des individus, plutôt dans l'autre sens que les individus qui essayent de rien attendre de là-haut ? – Oui, c'est pour le coup un enjeu de sécurité et même d'attractivité potentiellement dans un contexte de dérèglement climatique pour des communes, ou même plus larges selon les territoires, mais de pouvoir dire qu'on a une indépendance alimentaire au niveau de ce territoire. C'est vachement riche et sécurisant, même si, bien sûr, il y a des liens de partout et c'est beaucoup plus complexe, mais ça peut être très intéressant et très attractif. Pour moi, l'intérêt, c'est de pouvoir voir son impact, en fait, sur le plan écologique, d'avoir des impacts sensibles ou visibles dans son environnement quotidien, et du coup, de se rendre compte si notre énergie est produite ici, c'est nous qui allons être emmerdés. Donc, que toutes les externalités positives, négatives, nous concernent, ça permet de se responsabiliser énormément. Et c'est en ce sens-là que l'autonomie au niveau du territoire peut être intéressante. Parce qu'on gagne beaucoup à échanger avec d'autres, mais on ferme facilement les yeux sur des problèmes et on parle d'interdépendance qui sont plutôt négatives quand on oublie tous les impacts qu'il y a derrière. C'est le cas. Donc, je reviens à la question. en quoi le territoire peut agir pour l'autonomie des habitants ou habitantes. Pour moi, ça va être simplement faciliter leurs envies puisque dans le contexte de recherche d'autonomie, il y a aussi, on parlait de souventé, donc ne pas faire pour, mais laisser de la place pour des envies de faire des pas de côté ou des choses comme ça, majoritairement. Je ne sais pas si ça répond. C'est ça. Simplement ne pas gêner parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Je suis un peu comme Jonathan sur le côté. Je n'attends pas trop ce qui se passe au-dessus. Donc, sur l'échelle territoriale, je ne sais pas trop. Et moi, effectivement, je suis aussi pas mal branché sur l'autocontrainte. Je pense que si on s'autocontraint, il n'y a que ça qui nous fait aller vers de la sobriété. Moi, le premier, j'ai dû me couper de l'eau pour arriver à raisonner ma consommation d'eau. J'étais raccordé au réseau dans ma yurte, mais j'avais mis l'eau devant la porte. Et devant la porte, c'est plus chiant d'aller chercher de prendre une douche. Donc, tu prends un seau, tu l'emmènes, tout ça. Juste ça, ça te fait rationaliser ton comportement en eau. Et du coup, effectivement, je suis passé à 15-18 litres par jour grâce à ça, quoi. Et maintenant, dans ma yurte, j'ai un robinet pour faire la vaisselle et ma consommation d'eau n'a pas changé. Alors que je suis raccordé maintenant en robinet. Mais parce que j'ai pris 3 ans d'habitude et du coup, ça ne bouge plus. Je pense que si tu fais ça pendant 2 mois, ça ne marche pas. Mais du coup, je crois beaucoup en cette autocontrainte. J'ai un ami qui voulait des toilettes sèches. Je lui ai installé des petites toilettes sèches. Mais je lui ai surtout condamné ces toilettes à eau. Parce que si tu as des toilettes sèches et des toilettes à eau à côté, une fois que le seau est plein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu as la flemme, tu vas sur les toilettes à eau, et puis c'est fini. Et donc, si tu ne te contrains pas toi-même à faire l'effort et tu ne mets pas tes propres barrières, et à un moment donné, on est dans un tel niveau de confort que c'est très compliqué d'être sobre si on ne s'en impose pas. Et je conchis l'autonomie depuis un petit moment. Mais en vrai, j'ai une fille de 5 ans et je suis aussi très content justement qu'elle vive dans ce contexte. Typiquement, moi, je sais plutôt l'autonomie électrique. Et du coup, il n'y a pas de notion d'abondance. Elle a conscience qu'il y a une finitude. C'est fini au bout d'un moment. Si j'utilise trop d'électricité, il n'y en aura plus. Et ça, je trouve ça chouette dans le sens où c'est comme le robinet. Si j'avais été branché sur mon puits, au bout d'un moment, tu vois ton puits descendre, il descend, il descend, mais à la fin, tu vois que c'est le fond. Donc tu arrêtes. Juste, tu n'as pas le choix. Et donc ça, je pense, c'est une petite session. Peut-être que ça serait quand même bien que chaque citoyen vive un an ou deux en autonomie, mais vraiment genre drastique, pour se rendre compte du confort et de ce que ça apporte, tout le reste. Et je pense qu'on garderait quand même de bonnes habitudes sur le réseau. Et je pense qu'on peut être un très, très bon écolo sur le réseau et un très, très mauvais en autonomie. Je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire sur l'exercice du robinet qui me fait penser à un autre exercice que je m'étais donné à l'arrivée en Tanya House. Une fois que la Tanya House a été finie de construire, il y avait un élément que je n'avais pas oublié, mais je me suis dit, on verra plus tard, c'est la poubelle. Et donc c'est aussi, on a une dépendance face à la société pour la gestion de nos déchets. Et l'exercice que, du coup, on a choisi de mettre en place, c'est d'avoir une poubelle de tri et un compost, mais pas de poubelle tout venant. Du coup, c'est un problème, vraiment, chez nous, de générer des déchets non recyclables. Ce qui fait qu'on en génère moins parce que quand on se retrouve dans les étals et qu'on se dit, tiens, j'ai envie de ça, ah oui, mais je vais le mettre où le truc ? Ah, il va traîner dans le salon. Donc en fait, non, je le prends. En fait, c'est devenu inconfortable de ne pas aller dans le sens de nos envies. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, dès qu'on est raccordé, c'est confortable d'aller à l'inverse de nos envies et de redevenir peut-être un peu moins centré. Donc, c'est un exercice rigolo. Je vous le conseille. J'ai essayé ça, ça marche plutôt bien. Avant d'aller sur des modes constructifs, des retours d'expérience, est-ce que dans vos expériences individuelles et au travers de vos emplois, vous avez eu des retours positifs ou négatifs par rapport à la loi ? Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que ça a été des démarches simples à faire ? Est-ce que l'autonomie est légale en France ? Et jusqu'à quel point ? Elle l'est. Pardon. Elle l'est. Il n'y a rien qui empêche d'avoir son autoconsommation de manière individuelle ou même collective. De mémoire, c'est l'article L315-4 du Code de l'énergie qui le prouve. Non, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est légal d'autoconsommer en France, de l'électricité en tout cas. Après, pour les autres types de consommation, on peut en parler, mais pour l'électricité, il n'y a aucun problème pour casser les idées reçues sur le thème. Sur l'électricité, il y a quand même un monopole qui a été gardé. Avant, il y avait un flou artistique autour de la production, et depuis que Nicolas Sarkozy nous a libéralisé le marché de l'électricité, maintenant, c'est écrit, effectivement, on peut. Malgré ça, on ne peut pas distribuer de l'électricité chez son voisin. Ça, c'est encore un monopole d'Enedis. Donc, si j'ai un surplus d'électricité sur mon installation solaire, je ne peux pas la donner à mon voisin parce que je transporterai de l'électricité chez mon copain et ça, je ne peux pas le faire légalement. Et sur l'eau, moi, à ma connaissance, il y a... Alors, sur la consommation d'eau de pluie, il y a des petits trucs. Et surtout, sur l'assainissement, là, par contre, il y a des gros trucs. C'est les collectivités locales qui sont responsables des assainissements, collectifs ou non collectifs, et qui sont garantes de la non-pollution du territoire. Et en ça, il y a beaucoup de gens qui conchient le fait qu'il y ait des normes et tout ça. En vrai, j'ai vu plein d'écolos qui faisaient vraiment de la merde. Et donc, ça me semble aussi pas mal qu'il y ait un cadre pour tout le monde pour éviter de polluer les fleuves, les rivières et nos nappes, quoi. Et par rapport à ce contexte-là d'assainissement, il y a beaucoup de gens aussi dans mon entourage par rapport à l'autonomie qui veulent une phyto ou des trucs comme ça et qui ne veulent pas se raccorder au tout à l'égout. Le tout à l'égout, ça n'est jamais qu'un tuyau. Et le tuyau, après, il va vers un assainissement et l'assainissement peut être collectif et être une phyto. Il y a un village juste à côté de chez moi qui a un tout à l'égout mais au bout du tuyau, il y a une phytoépuration collective pour tout le village. Ça, ça dépend de la municipalité. Enfin, la municipalité, la comcom, ça dépend de qui a la chose. Mais il ne faut pas voir le tout à l'égout comme quelque chose de négatif en soi. C'est quelque chose qui est collectif. C'est plutôt chouette de collectiviser des infrastructures. Et après, bon, effectivement, il y a des choix plus ou moins pertinents pour la nature, les bébés phoques, tout ça, tout ça. Mais ça peut. Voilà. Pour compléter ce que tu dis sur l'eau pluviale, tout est dans l'arrêté du 21 août 2008 qui définit l'utilisation des eaux de pluie. Alors, cet arrêté, il est introduit par une définition de ce qu'est-ce qu'est l'eau de pluie. Et il précise bien en fait que c'est une eau qui est partiellement ou pas traitée. Et en fait, ça exclut les eaux de pluie qui sont potabilisées. Donc en fait, c'est ça le petit twist qui fait qu'en fait on peut la boire cette eau de pluie si vous avez un système de potabilisation chez vous qui peut être des filtres très fins, filtre à céramique, filtre à charbon actif, osmose inverse, il y a plein de technologies qui permettent de potabiliser l'eau. vous avez le droit de la consommer, c'est de votre responsabilité. L'eau de pluie partiellement traitée, elle n'est que légale pour les toilettes, pour laver les sols et pour l'arrosage. Voilà. Mais il y a vraiment cette distinction à faire et qui est vraiment très subtile dans cet arrêté-là. Après, cette consommation est soumise à déclaration. À déclaration auprès de la mairie, il y a un petit formulaire, vous devez déclarer théoriquement que vous utilisez l'eau de pluie parce qu'après, ça, ça peut se répercuter, notamment pour ce qui est des toilettes, ça peut se répercuter dans l'assainissement collectif. Et du coup, le risque de ça, c'est que vous mettez plus d'eau dans le réseau d'assainissement et donc c'est de l'eau qui est assainie mais que vous ne payez pas. Et donc ça, la collectivité, elle n'aime pas trop. Donc c'est pour ça qu'il y a ce régime déclaratif qui après est remonté au niveau de l'ARS, je crois. Mais voilà. Après, c'est pas interdit, c'est juste qu'il faut le savoir. Excusez-moi, je me parle d'un coup. Est-ce que l'eau de pluie potabilisée n'a pas été vue ? Si, justement. Si, il y en avait un. Oui, oui. C'est partiellement traité qu'un copain. L'eau de pluie qui est potabilisée entièrement et est tout à fait consommable. Donc ça, c'est légal. Je ne connais personne qui est allée en prison pour ça. Après, c'est soumis au contrôle, enfin, faire un petit test à l'Institut Pasteur, mais bon, vous n'allez pas le faire tous les mois. Mais a priori, si vous avez des dispositifs qui le potabilisent, vous leur faites confiance. Et quand on entend sur une zone où je construis ma maison et qui est dans un zonage qui dépend d'un assinissement collectif que la commune doit obligatoirement tirer les réseaux jusqu'à moi et que je n'ai pas de mots à dire sur ça, est-ce que ça c'est vrai ou pas ? Est-ce que la commune est obligée de tirer l'eau, de tirer les réseaux électriques ? Pas forcément électriques, du coup, mais sur l'eau, je crois que... Théoriquement, ce que dit la loi, c'est que si vous êtes dans ce qu'on appelle le schéma directeur d'assainissement qui est à l'échelle communale ou intercommunale, vous êtes assujetti effectivement à l'assainissement collectif. Donc, il faut voir où est-ce que sont les réseaux. Mais ce que dit la loi, théoriquement, c'est que les réseaux doivent arriver au pied de votre parcelle par le biais des espaces publics. Donc après, effectivement, des fois, on a des cas où la parcelle en question peut être loin et la collectivité peut vous demander une participation réseauvoirie et peut vous faire payer pour amener l'assainissement jusqu'à vous. Ça, c'est déjà arrivé. Donc là-dessus, c'est souvent des arrangements entre la commune et le particulier. Mais dès lors où vous êtes dans le schéma d'assainissement collectif, vous n'avez pas le droit de faire d'assainissement individuel et vous n'avez pas le droit de faire de phytoépuration sur votre terrain. Donc voilà, ça, c'est un point important. Sur la confiance vis-à-vis des traitements qu'on fait, moi, j'ai été un peu déçu par des filtres à charbon bien connus. J'ai un puits, justement, dont je vous parlais, et l'eau était dégueu, vraiment dégueu. Il y avait ICHIH à colis dedans, bactéries coliformes en excès, suite aux analyses. Et du coup, j'ai fait une analyse après filtration dans un filtre à charbon actif, tout ça, tout ça. Il n'y avait plus ICHIH à colis, donc le gros était mangé. Mais il y avait quand même des bactéries coliformes en excès, mais vraiment, vraiment, vraiment au-dessus de la loi. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les assainissements non collectifs de mes voisins qui fuient et qui pissent dans les nappes. Et du coup, il y a du caca dans mon puits. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire des analyses quand même après filtration, d'autant que c'est moins cher quand on sait ce qu'on cherche. Par exemple, moi, je cherche juste ICHIH à colis et les bactéries coliformes, donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc, faire confiance, bon. Ah non, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de test. Je m'ai dit que si vous en faites de temps en temps, c'est pas mal aussi. Et pour continuer sur la loi, si on a un puits, c'est pareil, on est dans l'obligation de le déclarer. Si on consomme l'eau du puits, pareil, pour la même raison, si on injecte de l'eau dans le réseau d'assainissement, il faut que cette eau ait pu c'était quantifié. Et donc, on est obligé de mettre un compteur d'eau sur notre puits si on utilise ce puits. Pas pour arroser le jardin, c'est vraiment si on l'utilise dans nos puits. Les zones clarif ou... La vie sur l'assainissement collectif quand on mélange eau noire et eau grise. En gros, la loi ne fait pas la distinction entre les deux aujourd'hui. Et l'avis, c'est que oui, effectivement, ça va être plus valable pour les assainissements individuels qui sont dimensionnés d'une certaine manière et qui, au regard des services publics d'assainissement non collectif, ils vont regarder si votre installation est aux normes par rapport à vos rejets. Et il y a des calculs, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ils prennent en compte que comme s'il y avait des toilettes normaux. Et si vous êtes en toilettes sèches, le service du SPANC ne va pas faire la distinction entre votre usage de toilettes sèches et que l'usage du toilette normale. il va prendre en compte qu'il y a deux personnes et que tout le monde fait dans des toilettes normales. Aujourd'hui, il n'y a pas encore... Il y a peut-être des services publics d'assainissement non collectif qui commencent à prendre ça en question, mais c'est encore très, très, voire trop rare, je pense. Mais effectivement, il pourrait y avoir, pour des raisons écologiques et économiques aussi, une reconnaissance du fait qu'on ne rejette que des eaux grises et pas des eaux noires, par exemple. Ça pourrait être effectivement un moyen de redimensionner et effectivement de payer beaucoup moins cher ces assainissements non collectifs, faire des phytos avec des champs d'épandage beaucoup plus petits et donc beaucoup moins chers aussi. Et donc, tout le monde serait gagnant environnementalement parlant, économiquement parlant et puis socialement parlant aussi. Un moyen à l'échelle territoriale, du coup, d'influer sur l'autonomie. Aussi, voilà. On est dans cette logique de sobriété, mais là où la loi n'a pas encore pris en compte certaines pratiques qui est d'utiliser des toilettes sèches, effectivement. Pour creuser la question, je conseille le site eau-tarci, eau-tarci, qui est belge, je crois, et qui donne pas mal d'informations sur les problèmes que créent les toilettes à eau, la gestion ensuite de nos rejets d'eau et des solutions à l'échelle collective et parfois même communale, parfois même citadine sur comment on pourrait installer des services et des systèmes. Moi, j'ai réussi à faire sous-dimensionner ma phyto après, effectivement, une bataille avec le spank, petit mot, petit coup de pied dans la porte pour rentrer dans le bureau, enfin, coup de pied dans la porte plutôt. Du coup, j'ai eu une dérogation pour avoir un EH de moins, c'est en nombre d'équivalent habitant et du coup, j'ai réussi à avoir un petit peu moins. Malgré ça, c'est quand même largement surdimensionné parce qu'ils considèrent qu'un habitant, c'est 150 litres d'eau par jour et du coup, quand on n'a que 18, moi, clairement, sur le papier, le mec qui a fait l'étude, il a dit il faudra ça comme phyto, par contre, l'été, il va falloir l'arroser parce que sinon, les roseaux, ils ne vont pas bien pousser. Et là, tu fais ça, c'est couillon, là. C'est pas étonnant. Et pour répondre à ta question sur le problème des collectivités qui ne font pas le distinguant entre eau grise et eau noire, pour moi, ce n'est pas tant la collectivité de problème que le fait qu'il y a encore des eaux noires. À un moment donné, il faut juste qu'on arrête de faire caca dans de l'eau potable et qu'on arrête de souiller cette eau si précieuse parce qu'on est dans un cercle infini. Il paraît que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc tout ce qu'on a pollué maintenant, on est dans un cercle infernal et on va le reboire, on va le repolluer, le reboire et on ne fait qu'alimenter ce cercle. Et du coup, avec vos retours d'expérience sur la question d'autonomie, peut-être plutôt sur l'échelle individuelle pour le coup, là maintenant, il y a une autonomie sur l'alimentation, sur l'énergie, sur l'énergie, c'est l'aspect électrique, c'est l'aspect chauffage, il y a peut-être des autonomies autour de la médecine, après il y a différentes formes d'autonomie mais j'ai l'impression que vous êtes plus spécial sur les formes d'autonomie technique. Est-ce que vous avez des conseils à donner, des retours d'expérience, des comparaisons de systèmes ? On peut commencer par l'électrique et après, on se trurera sur d'autres secteurs ? J'introduis rapidement. Moi, photovoltaïque, donc avec batterie. Donc en deux ans, je crois qu'en moyenne, c'est du 350 kWh par an. Donc c'est très peu. Je crois qu'en moyenne, ça doit être à plus de 2200 pour un français moyen, quelque chose comme ça. Sur ces 350 kWh par an, il y en a 66 qui sont tirés sur la batterie et 30% qui sont tirés en direct. Travaillant de chez moi, en fait, je reste quand même dépendant à une batterie lithium. C'est le gros, gros bémol de cette technologie. Et en vrai, je n'ai jamais été dans un secteur où j'avais besoin d'être autonome. C'est-à-dire, je n'étais jamais très loin d'une prise. Donc deux ans après, je me dis que « Oui, je le suis, mais en fait, je pense que je dépenserais, j'aurais pu faire quelques milliers d'euros d'économies en tirant juste un fil depuis chez moi. » Voilà. C'est en deux mots ce que je peux dire. Après, vu que j'étais aussi, j'ai joué le jeu de l'autonomie, c'est-à-dire, je ne me suis pas branché. Mais du coup, comme avec l'eau tout à l'heure, je me suis retrouvé à faire vraiment très attention à tout ce que je consommais. Le premier poste de consommation, c'est le frigo qui n'est pas allumé toute l'année puisque dès que l'hiver arrive, je l'éteins et je mets les aliments à l'extérieur. Ça me fait déjà des très bonnes économies. Sinon, c'est l'éclairage et puis les objets électroniques de base. En été, je m'offre le luxe de chauffer l'eau avec ma batterie, ce qui est un peu aberrant, mais j'ai un chauffe-eau hybride eau électricité et comme j'ai largement de quoi faire, ça m'arrive de chauffer mes 10 litres d'eau. Ça m'enlève 10% de batterie à peu près, mais ça reste très occasionnel. Cela dit, par rapport à l'impact écologique de l'installation de manière individuelle, c'est un peu un non-sens. Je l'avoue. Je ne sais pas si Jonathan pourra compléter. Oui, je suis tord-jean là-dessus. Il y a le plus gros point fort que j'ai trouvé à l'autonomie électrique, c'est la conscientisation des usages et se rendre compte que par exemple, une heure d'ordinateur, c'est 4 heures d'ampoule et ainsi de suite. Du coup, ce petit exercice mental, il est très difficile à faire quand on n'est pas en autonomie, mais quand on vit sur des réserves, c'est assez essentiel et c'est assez fun. Je trouvais ça très marrant et très instructif. Je vais twister un peu ta question si tu permets. En mode, je ne vais pas forcément donner mon retour d'expérience sur tout, mais plutôt essayer d'imaginer quel conseil je me donnerais à moi-même avec l'expérience que j'ai maintenant si je devais bâtir mon futur habitat. La première autonomie que je chercherais c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, l'autonomie financière pour récupérer du temps. Donc l'autonomie en temps réapproprier tout ce temps pour ma réflexion et ma mise en place de solutions. Ensuite, l'autonomie qui viendrait juste après c'est une autonomie induite par la réduction des besoins. C'est ce qu'on a un peu dit tout à l'heure. Typiquement, construire un habitat qui n'a pas besoin de clim pour ne pas avoir besoin d'électricité, construire un habitat qui n'a pas besoin ou qui a moins besoin de chauffage pour ne pas avoir besoin que ce soit de bois, d'électricité, de fuel, ce que vous voulez. Et ça, ça demande du temps et le temps on l'obtient peut-être en ayant une importance financière. En tout cas, c'est la solution que personnellement j'ai trouvé. Et à la suite de ça, je ne partirai sur aucune autonomie en termes de réseau. Je me brancherai et je n'irai pas à pas en me disant tiens, maintenant que je suis à 10 litres par jour ou 20, est-ce que ça devient pertinent de me faire une petite pompe et un petit puits ou une petite récupération d'eau de pluie et seulement comme ça. Parce qu'effectivement, des fois, ce n'est pas économiquement viable mais moi qui suis dans le Bordelais, la qualité de l'eau du réseau étant vraiment mauvaise, je ne préfère pas boire mon de pluie même si elle avait pu être maltraitée que boire l'eau du réseau. Alors après, c'est des sensibilités de chacun. Mais globalement, cette réflexion, elle est permise parce que derrière, j'ai du temps et derrière, j'ai très peu de besoin. Donc voilà, c'est comme ça que j'aborderai en tout cas la question pour ma part. Ah oui, dernier point aussi sur le chauffage, on en a assez peu parlé. Là, ça a été la réduction d'espace de vie qui a beaucoup joué puisque notre Tania au salé est toute petite, elle fait 8 mètres carrés et du coup, on a économisé, enfin on a divisé par 20 notre consommation en chauffage par rapport au précédent habitat qu'on avait. Donc ça représente 6 bouteilles de gaz à l'année pour chauffage, eau chaude et cuisson. Donc c'est le budget pour ces trois postes-là et ça, évidemment, c'est dû à ce qu'on vit dans un tout petit espace. Donc il y a moyen de faire même mieux sur plus grand avec des habitats un peu plus résilients en chauffage parce que les Tania restent quand même des passeurs thermiques contrairement à d'autres habitats mieux isolés. Donc avant de continuer, pour vous deux, d'a priori, l'autonomie électrique n'est pas souhaitable. Ouais, du coup, je reviens sur cette question d'autonomie électrique. L'électricité, ça se stocke mal en fait, donc à grande échelle, on ne le fait pas, ça n'a pas de sens. Ça serait des batteries énormes pour utiliser des résistances ou même faire tourner des moteurs. Donc c'est pour ça que vous arrivez à limiter les besoins électriques aux choses qui concernent strictement l'électricité qui ne pourraient pas être remplacées par d'autres choses. Et c'est pas... Si on veut l'envisager à l'échelle du logement, pourquoi pas ? Mais dès qu'on se met à parler de travail, de faire fonctionner des machines, on a besoin d'être raccordé au réseau. Donc si on veut bricoler sur sa tiny ou faire du bricolage de manière générale, on va avoir besoin d'un réseau. Donc pour moi, l'autonomie, elle ne va pas s'en penser la construction des outils. C'est pas juste la consommation à l'instant T. Donc ça fait difficilement sens de ne pas être raccordé au réseau pour ses besoins privés d'habitation et d'avoir besoin absolument du réseau pour son travail, quel qu'il soit. Je ne suis pas certain par rapport au travail. Je pense qu'il y a aussi une grosse dépendance et que clairement, il faudrait aussi peut-être qu'on songe collectivement à se dire qu'il n'y a pas de l'électricité, ce n'est pas infini et qu'il pourrait y avoir des coupures, certainement. et qu'il faudrait s'adapter aussi à ce que si on veut des énergies intermittentes type renouvelables, à un moment donné, il va falloir se dire que c'est intermittent. Du coup, si on veut vraiment ça, il n'y en aura pas tout le temps. De temps en temps, il pourrait y avoir ne pas d'électricité. Et ça, est-ce que tout le monde est prêt dans son petit confort à avoir ça ? Je ne suis pas sûr. Et moi, par rapport à l'autonomie électrique, globalement, comme je vous disais, je suis assez content que ma fille grandisse dans un cadre avec une limite en termes d'énergie. Et moi aussi, je suis content d'avoir fait cette expérience-là quand même, même si je disais que j'étais assez critique. Parce que ça m'a aussi, depuis, ça fait 6 ans, je crois, ou 7 ans que j'ai fait mon install. Et ça fait 7 ans que je n'ai pas pu croître. Je n'ai pas eu de croissance de besoin. Et ça, clairement, j'aurais été sur le réseau. Je pense que je n'aurais pas réfléchi à ça. J'aurais eu, j'ai envie de m'acheter un nouveau truc, je branche, puis c'est bon, ça marche. Alors que là, je fais, ça consomme quoi ? Ah, c'est pas possible. Et donc, c'est une démarche complètement différente. Et bon, on parlait de décroissance tout à l'heure. J'ai toujours l'impression qu'on est en croissance perpétuelle. Donc, voilà, ça m'a permis au moins ça, de ne pas croître, de rester à mon niveau de confort. Eh bien, on peut rejetter sur la question du chauffage, si tu veux continuer. comparer différents modes de chauffage, est-ce que l'autonomie au bois est souhaitable ou est-ce qu'il faut se connecter à une pack, une propage à l'heure ? Pour le chauffage, le premier plan, c'est ce que vous disiez, c'est petit. Il n'y a pas de... Mais petit, c'est pour tout. Le chauffage, l'entretien, même la création du bâtiment. Pour tout, il faut faire du petit, 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 moins, moins, moins. Sobriété, moins, moins, décroissance, moins, moins. Et après ça, pour aller vers de l'autonomie et même en France, globalement, je pense qu'on a une ressource en bois, même si elle est épuisable, elle est renouvelable. Si tout le monde se met à chauffer au bois, on va quand même être dans la merde. Et il faudrait aussi que tout le monde apprenne à se servir d'un appareil au bois. Je digresse un peu, mais on apprend à allumer un feu par le haut et pas par le bas. On utilise un appareil qui a un bon rendement, qui ne pollue pas trop. Typiquement, un poil de masse, allez le voir. Et aussi, un poil adapté à notre besoin, à la maison. Donc, prendre un poil surdimensionné, on a chaud, on chauffe les oiseaux. Sous-dimensionné, on va le faire carburé. Il ne va pas être dans un régime où il va être content de vivre. Et s'il est surdimensionné, on va avoir tendance à avoir baissé l'arrivée d'air pour ne pas que ça chauffe trop fort. Ou alors, on va aller se coucher et on va mettre une petite bûche. Et ça, c'est catastrophique en termes de particules fines. C'est beaucoup décrié, le bois, à cause des particules fines, mais c'est pas mal l'usager qui fait n'importe quoi. Ce truc-là, de laisser la trappe, de mettre une grosse bûche et puis de ne mettre pas beaucoup d'air et puis que ça se consume tout doucement toute la nuit, en termes de calcul d'émissions de particules fines, c'est comme si vous rouliez autour du périph parisien toute la nuit. C'est pareil. Donc, ne faites pas ça. Après, tout le reste, moi, je suis assez critique de les packs, les trucs comme ça. Ça dure 10 ans, c'est hyper technologique. Voilà, le pelé, c'est... Allez-y, faites du pelé, allez prendre un bout de bois, le déchiqueter, après le compresser, le transporter chez Pierre, Paul et Jacques à Leroy Merlin et tout. Pour moi, c'est pas viable du tout. Pour moi, le bois, c'est la seule ressource que tu peux trouver pas très très loin de chez toi, que tu peux te l'approprier toi-même, tu peux le couper, le fendre, et en plus, le bois, ça réchauffe plusieurs fois. Parce qu'il faut le couper, le déplacer, le fendre, le redéplacer. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui avait compté le nombre de fois où tu prends ton bout de bois avant de le mettre dans ta cheminée ou dans ton poêle, c'est assez fou. Ouais, voilà. Ouais, moi, j'ai un petit poêle dans la tiny qui suffit. Je ne sais pas, en termes de consommation, je pense que je suis à un peu moins d'une sterre par an. Je ne vais pas compter, mais en tout cas, c'est vraiment de la petite bûchette. Ce n'est pas un poêle de masse, mais j'ai de quoi mettre de la brique autour. Donc, j'imagine que ça pourra jouer un rôle de masse. Et puis, voilà. je me suis fait au froid, par contre. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu allumes ton poêle et le moment où il chauffe vraiment, il se passe un petit peu de temps. Et que, forcément, une tiny a une inertie thermique qui est aussi moins efficace, n'est-ce pas ? Donc, les petits matins d'hiver, tu les sens bien en contact avec la nature. C'est ça. Donc, voilà. Après, on met un pull. On met un pull et puis, en fait, on s'y fait. D'ailleurs, je pense que je militerai pour qu'on chauffe plus les personnes et moins les pièces. Ça pourrait être une solution, justement, à l'aube de la crise énergétique qui nous arrive dans le coin de la gueule. Je pense que ça serait pas mal. Deux points. Le premier, c'est un petit retour d'expérience aussi sur le chauffage. Si vous concevez un habitat, ce qu'on a pu, je pense, aussi constater en tiny house, le fait d'avoir une mezzanine de dormir en hauteur et d'avoir un petit espace là-haut, on dort sans chauffage l'hiver. Il fait assez chaud là-haut pour que la couette soit bien et qu'il n'y ait pas froid. Sauf vraiment quand on passe en dessous des, on va dire, 0, moins 5, ce qui dans le Bordelais n'est pas tous les jours. Du coup, ça nous a vraiment convenu. Alors effectivement, tu descends et la maison est à 8, mais l'avantage des petits espaces, c'est qu'en une heure, elle est à 20 avec un petit chauffage sympa. Donc ça, on s'y fait assez bien. Ensuite, là, c'est une réflexion. Je suis à l'étape expérimentale de ce truc-là. Je ne l'ai pas testé, mais ça peut être une piste de réflexion pour tous. Est-ce que vous connaissez Jean Pain ? Ça vous dit quelque chose, ce petit monsieur ? Oui. Jean Pain, non ? Pas du tout. C'est marqué sur les voitures ? C'est marqué sur les voitures ? C'est pas le même. C'est peut-être pas le même. C'était un agriculteur qui est décédé maintenant. Dans les années 70, il a mis en place des systèmes de chauffage à base de compost. Donc c'est des piles de compost, plus ou moins grosses, suivant les besoins. On met des tuyaux de cuivre ou des tuyaux d'eau quelconque qu'on a récupérés. Ça chauffe jusqu'à 80 degrés, ça ressort de là et ça alimente ce qu'on a envie. Alors lui, il alimentait la serre, le chauffage d'une sorte de piscine, un truc extérieur. Et en plus, le mec était un peu malin, il avait mis au milieu un vieux chauffe-eau récupéré avec du bois au fond et un peu d'eau et ça lui faisait du GPL. Donc ça fermentait et en haut, il avait une espèce de chambre à air, il récupérait du GPL, il faisait tourner sa voiture avec ça. Donc le gars était malin. Alors c'était un peu risqué, je pense, mais il y a peut-être moyen de piocher. Aujourd'hui, au Canada et aux Etats-Unis, ce mec-là, il est idolâtré par tous ceux qui sont en quête d'autonomie chez nous, on n'en entend pas parler alors que c'est un gars du Sud-Est, malheureusement. On n'en entend pas parler en France. Donc je vous invite à aller voir, il y a des livres, des pages, il y a beaucoup de vidéos en anglais, malheureusement, mais il y en a quand même quelques-unes en français. Donc si vous cherchez, c'est Jean Pain, Jean comme le prénom et Pain comme ce qu'on mange. Et c'est en anglais, c'est compost water heater. Donc je l'ai testé du coup en petite échelle. j'ai récupéré un vieux congélo mort. On a mis fumier, copeaux de bois et c'est tout dedans. Et on a mis un vieux radiateur aussi avec un tuyau qui rentre, un tuyau qui sort en hiver. Donc l'eau rentrait à température hivernale et ressortait à 50 degrés. Ça a duré une semaine parce qu'on a tué notre compost. Il faut l'aérer, il y a une technique, il faut lire le bouquin. Évidemment, nous, on a fait ça sans lire le bouquin. C'est beaucoup plus drôle de se planter. Et ça marchait incroyablement bien. L'eau est ressortie à 50 degrés donc c'est suffisant pour alimenter un parquet chauffant par exemple qui ne doit pas dépasser je crois les 30 ou 25, je ne sais pas si c'est quelque chose. Je crois que c'est 30 degrés pour un vrai confort. Et donc c'est assez intéressant et je sais que ça existe aussi à l'échelle communale notamment au Canada et au Québec. Donc ils récupèrent tous les déchets agricoles notamment le fumier et ils s'en servent pour chauffer leur ville. Petite piste de réflexion. Merci. Moi, je voulais juste mettre un point de vigilance sur la sobriété en chauffage dans le sens où la maison pâtit aussi et qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires simplement qui sont beaucoup sous-estimés aujourd'hui de moisissures, de choses comme ça. C'est un vrai risque pour la santé qui est souvent pas identifié. Donc se chauffer moins même si on peut vivre avec moins de confort, pourquoi pas, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on met pas des petites tâches qui apparaissent au plafond. C'est pas juste moche. Et est-ce que sur d'autres modes d'autonomie, comme se déplacer, est-ce que vous avez une voiture ou vous êtes en mode charrette ? Est-ce que sur l'aspect potager, est-ce que vous cultivez vos cereales ou est-ce que vous avez pensé aussi d'autres modes d'autonomie ou est-ce que pour le coup, vous êtes OK de déléguer ça à la communauté ? Moi, je travaille de chez moi. Donc la question des déplacements, elle se pose moins, en tout cas sur les migrations pendulaires. Et sur la question de l'alimentation, disons que c'est pas trop mon truc de cultiver le potager. En revanche, j'ai des très bons maraîchers autour de chez moi puisque j'habitais à la campagne. Et je préfère travailler de chez moi et puis dépenser mon argent pour faire vivre ses maraîchers. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux interdépendances saines. C'est un peu à ça que je voulais penser aussi. Donc voilà, c'est faire tourner l'économie locale et de le faire de cette façon. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est tout. T'avais dit quoi déjà ? Ouais, moi j'ai pas mal sur d'autres pistes. Moi sur la cuisson, j'ai pas mal de la cuisine. J'aime bien faire de la cuisine et du coup la cuisson, j'ai plein de trucs pour faire de la cuisine. S'il fait beau, on a le four Atominique. Le four, c'est Dominique qui l'a fait. Alors il a appelé ça Atome Inique. Et il est super ce four. Avant j'avais un petit four solaire un peu comme ça qui traîne là-bas et j'étais quand même... Pour moi la cuisson solaire c'était la cuisson molle, tu vois. Tu mets un gâteau à midi et puis tu reviens à 4h et il est presque cuit. Et avec le four Atominique, j'ai cramé des gâteaux à ma grande surprise. Donc j'étais content. Maintenant je regarde ma montre quand je mets un gâteau. Sinon je me suis fait une petite boisinière il n'y a pas longtemps. Je suis très content de l'utiliser surtout à l'intersaison là ou même là quand il fait très très chaud sur la terrasse tu fais... tu cuisines. C'est un truc un peu multifonction. C'est David... C'est quoi son site déjà Michel ? C'est... Du soleil dans nos assiettes. Ouais c'est ça. Du soleil dans nos assiettes. Et une petite usinière à bois chouette, multifonction, hyper familiale où ça fait à la fois four, à la fois plancha, à la fois les poils, à la fois crépierre. Assez chouette et pas très très difficile à bricoler. Et puis sinon moi je cuisine beaucoup sur le poêle de masse pour le coup parce que sur le poêle de masse l'hiver du coup pour le coup l'hiver, poêle de masse du coup sur le dessus il y a une petite plaque de cuisson et dans le poêle après la flambée du coup je peux mettre je fais mon pain du coup je mets mon pain dans le foyer une fois que la flambée est terminée c'est à 200 degrés pendant une heure à peu près. Donc ça c'est top. Et sur les déplacements ah oui sinon c'est bon la cuisson je crois que j'ai fait le tour. Après j'ai une petite gazinière quand même pour le reste la point. Et ouais pour les déplacements ça c'est encore un peu de l'autocontrainte moi j'ai pas de voiture parce que je peux pas avoir mon permis pour des questions de dieux mal fait à la décence et du coup c'est mon autocontrainte j'ai pas de bagnole et du coup je me déplace qu'en vélo donc c'est chiant clairement si vous faites des trajets campagne campagne moi je vis à la campagne pour aller à une autre campagne loin c'est long et du coup c'est une autocontrainte dans le sens où je réfléchis 5 fois avant d'y aller il faut vraiment que j'ai très envie d'y aller où il faut vraiment que j'ai pas vu la personne depuis longtemps voilà si quand même depuis je me suis fabriqué un petit vélo électrique j'ai électrifié mon vélo et du coup avec le surplus d'énergie solaire donc quand je n'utilise pas l'énergie solaire je recharge mon vélo mais j'ai quand même un plan B parce que l'hiver s'il n'y a pas assez de soleil je roule avec un vélo ils appellent ça maintenant un vélo à effort tout est imaginable tout est imaginable en fait à partir du moment où on a besoin à voir si ça nous fait plaisir de le faire par nous-mêmes ou alors si on a des envies suffisamment originales pour ne pas trouver des besoins qui existent qu'on ait besoin d'y répondre par soi-même après ça va dépendre des motivations on me parlait tout à l'heure est-ce que c'est pour des raisons économiques, écologiques peut-être simplement regarder qu'est-ce qui pèse le plus dans le budget ou juste qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre parce que ça fait plaisir c'est aussi simple que ça mais il y aura mille choses imaginables Est-ce que vous avez un mot pour conclure tous et toutes avant de laisser la passe au public moi ce que je retiens c'est un petit peu de retour d'expérience de voilà il y a des choses qu'on est ok de prendre en compte pour nous des choses qu'on est ok ou dont on fait l'expérience je pense qu'il aurait été souhaitable que ce soit la collectivité qui s'en charge pour nous par exemple peut-être l'électricité voilà je ne sais pas si il y a je vois l'interdépendance faire travailler les cirés du coin pour construire les tannies faire travailler les marchés du coin pour avoir ces légumes etc voilà il y a des choses qu'on est en capacité de prendre en charge suivant les envies et les possibilités de chacun et des choses qu'on serait ok de laisser aux autres individus ou à la collectivité voilà un petit mot de la fin avant de on l'a déjà dit mais redéfinir ses besoins en fait les re-questionner ça touche au budget et je pense surtout à toutes ces personnes qui ont un budget limité de plus en plus limité on parle de précarité énergétique voilà ça correspond à des millions de personnes dans notre pays et certains ne le font pas par choix en fait donc cette sobriété elle est imposée pour beaucoup de gens et depuis très longtemps pour une certaine part de la population ce qu'il faut après justement pour reprendre ta question sur l'état c'est que l'état assure quand même le relais lorsque ces gens font le boulot en fait et qu'on puisse vivre convenablement même avec un budget limité en étant sobre donc c'est là aussi où l'intérêt général rentre en jeu et où celle des collectivités de faciliter le quotidien des gens c'est aussi en lien avec la réduction des inégalités et ça passe aussi par le travail d'aménagement du territoire et de proximité tout ça c'est de donner la possibilité aux gens de ne pas être contraints énergétiquement donc c'est une porte d'entrée en fait sur toutes ces questions là et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de boulot à faire voilà je dirais que ce qui m'a le plus facilité c'est le fait c'est le fait d'habiter dans petit ça a résolu énormément énormément des problèmes et ça a facilité aussi mon accès aux solutions parce que du coup toute la réflexion est entre guillemets pré-mâché comme on l'a un peu expliqué tout à l'heure et ça donne une sorte d'énergie une sorte de contrainte qui est intéressante à suivre alors c'est pas forcément habiter en Thaïni ça peut être louer un appartement plus petit ou une maison plus petite et puis petit à petit chaque année chaque année ou tous les 5 ans chacun son rythme enlever 10-20 mètres carrés à son habitat jusqu'à trouver la limite à laquelle ça devient moins confortable alors je vous cache pas qu'on veut toujours 20% ou 10% de plus que ce qu'on a c'est notre cas on a 8 mètres carrés on aimerait bien avoir un petit peu plus mais en fait très facilement ça nous drive complètement et puis si on devait avoir plus on n'aurait pas forcément besoin de chauffer ce nouvel espace là en ce moment je me redécouvre un amour pour les Legos j'adorais ça étant petit et en en faisant avec mon petit neveu je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais avoir une belle collègue de mes anciens Legos ça ne tiendra jamais dans la Thaïni mais rien ne m'empêche d'avoir un espace commun ou une petite construction ou un container et puis de ne pas avoir à le chauffer et juste d'exposer mes trucs bref tout ça pour dire que même quand on a mis entre autres donc il m'en reste un à donner qui est vers là-bas donc au pire venez me voir et puis la première personne qui se manifeste on aura un gratuit peut-être pour insister du coup en mode la fin sur l'apprentissage que permet l'autonomie et de devoir chercher tout par soi-même alors pas forcément regroupé en une seule personne mais au sein d'un collectif d'un plus gros groupe ça permet aussi de se rendre compte de mille choses et de pouvoir faire ses choix de manière plus éclairée une fois qu'on a essayé est-ce que ça vaut vraiment le coup et pouvoir mieux comprendre tous les enjeux qui sont derrière ouais je te rejoins pas mal là-dessus moi je suis parti quand je vais construire la yurte je suis parti en mode justement on vire tout on essaye de s'épurer un max de trucs et après on essaye de voir ce qu'il manque et à chaque fois qu'il nous manque un truc on réfléchit ok du coup on n'avait pas de douche l'eau elle était devant du coup on prenait notre gant et puis on allait dans le champ tu te dis un petit peu notre timidité ce serait pas mal alors on fait quoi et du coup tu réfléchis et tu réapprends ou tu apprends à faire mais tu vas petit pas par petit pas et c'est le truc qui te bloque le plus ou qui te manque le plus sur lequel tu vas faire focus et tu vas chercher des solutions et puis après demain il y en aura un autre truc et puis tu gagnes en confort modeste j'ai toujours pas l'eau courante sous la douche mais je suis très content alors que si j'étais sur le réseau je pense que j'aurais l'eau courante sous la douche et je prendrais des douches de cochon et qu'est-ce que je voulais dire pour finir j'aimerais juste finir cette étape ronde avant les questions avec une petite définition que moi j'avais bien aimée d'une de mes formatrices de communication non-violente qui nous avait dit l'autonomie c'est ma capacité l'autonomie pour moi c'est ma capacité à demander de l'aide à l'extérieur quand je n'ai plus en capacité de répondre à mes propres besoins tout seul c'est aussi dans une logique d'interdépendance au place aux questions juste une petite question comme ça à tout hasard est-ce que c'est facile pour vous de recevoir des invités alors pour répondre à ta question moi ma tahini je l'ai conçue pour recevoir justement et j'ai 8 couchages dedans et je fais des bouffes à 10 dedans mais sans problème sans problème et c'est même plus convivial parce qu'on est un petit peu serré et si vous êtes déjà allé dans des restos où on est un petit peu les uns sur les autres comme ça c'est pas pire donc oui on peut recevoir et ça s'y prête très bien voilà il y a juste un petit peu d'organisation quand c'est en hiver avec les manteaux et tout ça mais c'est vraiment pas un problème chez moi aussi alors moi je suis un bourgeois qu'on te paraît à eux je suis dans 40 mètres carrés donc vous pouvez me conspuer mais malgré ça dans mon quartier moi je vis dans un village donc dans le village je sais moi qui est la plus petite maison il n'y a pas photo mais malgré ça j'ai quand même souvent l'impression que c'est souvent chez moi que ça se passe les trucs les réunions associatives les trucs et du coup j'ai pas du tout de mal et malgré le fait que j'ai une enfant de 5 ans qui dort dans la pièce où il y a une petite cloison une petite porte en bois ça ne pose pas de problème a priori de faire ça et c'est pareil je ne sais pas si c'est le côté convivial mais en tout cas toujours beaucoup de monde et il y a des grosses bambos je t'ai fou bonjour merci déjà pour vos partages c'est trop chouette de vous écouter tous les quatre j'aurais deux petites questions la première alors je suis arrivée en cours de conférence donc j'espère que je ne vais pas faire une réédite sinon faut me le dire vous avez parlé de vos travails enfin en tout cas à un moment donné il y a eu la question de l'autonomie en temps et financière et tout ça donc savoir si quel choix vous avez fait en tout cas dans ce sens là et la deuxième c'était par rapport au chauffage on en a parlé hier soir mais sur l'autonomie l'hiver c'est une chose mais l'été finalement il y a un défi aussi sur garder le frais dans la maison vous disiez que les tiny c'était des vrais passoires énergétiques est-ce que dans la yurt est différent comment est-ce qu'on peut rafraîchir un habitat maintenant parce que ce sera peut-être le défi de demain voilà il y a deux questions sur l'autonomie pour répondre à ta question sur la chaleur cette semaine il faisait 32 de chez moi et ben voilà moi je vais travailler donc il y a deux trois heures où c'est un petit peu insupportable mais ça se refroidit très vite je pense que ça pourrait être réglé avec des ombrières techniquement je pense qu'il y a des petites solutions pour faire baisser de quelques degrés mais bon je ne vois pas ça vraiment comme un frein moi j'habite dans le sud Finistère donc dans un territoire qui est quand même assez préservé des canicules ce n'est pas le cas de régions françaises donc voilà je pense effectivement à ceux qui sont dans des coins un peu plus au sud un peu plus exposés mais pour le coup voilà moi c'est assez aéré et bon mais on a quand même eu des gros coups de chaud dernièrement et voilà on n'est pas à l'abri pour le chauffage enfin pour le refroidissement du coup sous un arbre pour les tannies ça marche assez bien donc les ombrages comme tu disais sinon je prioriserais les habitats massifs il y a un excellent atelier paille ou terre je ne sais plus ou terre crue c'est moins cher et c'est plus performant que les tannies house par exemple cela dit la tannies house a l'avantage de pouvoir se déplacer sous un arbre ou se barrer de sous un arbre quand c'est l'hiver donc voilà après pour ma part qui suit dans le sud de Bordeaux on a déjà eu des 40 et quelques à l'extérieur et du coup des 36-37 dans la tannies donc en journée il y a 8h où c'est franchement pas très viable quand il y a du vent comme aujourd'hui c'est très chouette on ouvre tout tout se passe bien quand il n'y a pas de vent c'est difficilement viable donc il y a on va dire une dizaine une quinzaine de jours dans l'année qui sont répartis comme ça sur l'été dans le sud de Bordeaux c'est comme ça depuis 2 ans et nous c'est le premier été où on le subit vraiment la solution qu'on a là dessus pour l'instant c'est simplement de ne pas être dans la maison pendant la journée l'avantage par contre quand on n'a pas de masse c'est que le soir quand il fait frais il fait frais aussi très vite dans la maison donc même en été on dort en couette deuxième pour l'argent alors sur l'autonomie financière comment tu l'as mis en place toi et sur l'autonomie du temps ah oui oui bah moi ça encore une fois c'est la réduction d'espace de vie une fois que j'ai eu un peu les ressources pour la maison donc ça a été et encore nous on a payé cher 30 000 euros pour la construction de la maison bah tout a été ensuite un jeu de domino donc plus de factures tout était un peu réduit grâce à ça moins de consommation parce qu'on ne peut pas acheter et d'un coup on se retrouve avec moi je crois que je travaille trois fois moins donc je gagne trois fois moins mais je mets quand même plus de côté mais juste parce que je peux juste pas consommer comme avant j'ai plus les mêmes factures d'électricité de gaz et ainsi de suite et c'est vraiment on se rend pas compte de la rapidité et de l'amplitude des économies qu'on peut faire juste en changeant ça tu as fait un petit prix bancaire ou non c'était en auto ouais tu t'es libéré du poids du prix quoi il a dit non juste pour la partie thermique ouais juste pour la partie thermique si on se contraint à un habitat déplaçable et donc pas trop lourd je sais pas si ça existe mais c'est imaginable d'avoir une cuve à remplir d'eau de sable d'un matériau quelconque qui apporterait de la masse et qui soit vidable entre deux ouais ouais et du coup vidable pour l'hiver aussi si on a envie de pas avoir de masse pour l'hiver mais c'est souvent un bonus aussi mais voilà à envisager ouais moi je suis du coup dans la paillourte du coup il n'y a pas trop de problème de chaleur excessive après la grosse semaine de canicule là où il faisait je sais pas 36, 37 même 38 c'est monté nous dans la paillourte c'est monté à 26 vraiment au plus chaud gros gros max quoi sinon vu qu'il fait très frais la nuit ça redescend vite à 19, 20 ça dépend beaucoup de la nuit donc c'est très supportable parce que c'est une maison avec 7 cm d'enduitaire enfin il y a de l'inertie quoi mais le défaut de l'habitat qui se déplace c'est qu'il n'y a pas d'inertie voilà c'est c'est induit par le choix quoi et sur l'autonomie financière moi c'est pareil là on a un budget mensuel de 1200 euros par mois pour 3 et donc moi j'essaye de travailler je suis à mon compte dans une coopérative et du coup j'essaye de bosser pas plus que ce qu'il faut parce que bah là s'il y a de l'argent qui rentre c'est qu'il y a eu de la création de richesse création de richesse pollution pollution caca-boudin et donc du coup je me dis que voilà j'essaye de gagner 600 800 euros par mois et de ne pas travailler quand j'ai fini ça je dis non c'est bon j'arrête et du coup ça me permet de travailler 1, 2, 3 jours semaine vu que je suis à mon compte c'est un peu chiant c'est très variable des fois c'est une semaine et puis des fois après c'est 3 semaines sans rien mais voilà du coup ça donne de la liberté mais par contre il y a effectivement des choses qui fait des choix que j'ai fait par exemple le potager moi je le fais pour moi et pour ma fille mais c'est pas alimentaire parce que j'ai un grand besoin de liberté et typiquement l'alimentation en termes d'autonomie c'est clairement aliénant parce qu'il faut y être vraiment si tu n'es pas 3 heures par jour tu n'arrives pas à manger avec ton potager et du coup ça allait contre mon besoin de liberté donc c'est pareil que toi je préfère donner des sous à des maraîchers qui font ça super bien et moi rester feignant et cultiver juste pour qu'on ma fille comprenne comment ça pousse quand même là ce serait plus une question peut-être que vous avez réfléchi à ça ou entendu parler de ça je me demandais si ça existe l'inverse des parcs échauffants c'est à dire des toitures refroidissantes avec des tuyaux d'eau froide est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça est-ce que ça vous parle j'ai pas des ressources j'ai jamais testé ça existe ça existe ça existe mais peut-être pas pour usage individuel mais ça existe des plafonds rafraîchissants ok tout pareil on fait circuler de l'eau fraîche et ça marche oui boule basique qui vient des pays qui traditionnellement il faisait chaud nord-africain ils utilisent le linge mouillé mis devant la fenêtre ou la botte de paille quand il fait vraiment très très chaud la botte de paille mise devant la fenêtre et alors il rajoute maintenant un ventilateur c'est peut-être un peu moins voilà alors on peut pédaler pour faire fonctionner le ventilateur c'est toujours possible mais on a chaud après mais voilà bon mais c'est vrai que ça marche très très bien moi je me rappelle la première canicule dont je me rappelle c'était en 2003 c'était celle-là où il y avait eu beaucoup d'heures et j'étais longtemps dans une maison qui pour l'époque était déjà très bien isolée très très bien isolée c'est vrai que c'était ça c'était les draps tendus le soir devant les pieds la porte grande ouverte et le vent qui est et ça redescend très vite la température vraiment très très vite la beauté du phénomène d'évaporation oui moi j'avais une question par rapport à l'autonomie quand on travaille et qu'on est nomade par rapport à internet qu'est-ce que vous avez trouvé qui sont vraiment efficaces et qui permettent de travailler de n'importe où au moins un minimum en France je ne sais pas si ça touche autonomie mais pour moi ça c'est à voir c'est une dépendance oui c'est le téléphone le forfait 4G qui fait le travail après encore une fois on est sur quelque chose de limité moi je n'ai pas le plus gros forfait qui existe et pareil là la limite fait qu'on fait très attention et puis du coup on n'est pas tout le temps en train de regarder des vidéos par exemple donc voilà mais au final c'est plus le loisir qui va faire les dépenses de données en fin de compte mon travail il ne me demande pas énormément de données il me demande effectivement une connexion internet mais ça ne représente pas des gigas et des gigas ah effectivement si vous êtes tout le temps en visio là il faut peut-être revoir un petit peu le forfait mais bon il y a beaucoup de visio alors déjà moi systématiquement je propose aux gens parce que je suis pareil sur mon téléphone de couper la vidéo quand c'est juste on se regarde visuellement et de garder la vidéo que quand il y a un flux de données intéressant typiquement un partage de tableau de ressources quoi ça marche assez bien les gens le prennent parce que déjà ça amène aussi un peu de sobriété en termes de data ça consomme énormément sinon téléphone 4G ça marche bien et après pour des ressources en plus je conseille la chaîne de Philippe de Voyage Voyage qui a fait plusieurs vidéos sur comment bien avoir internet en mode nomade et donc ça passe à base d'antenne il y a pour tous les budgets mais visiblement il le teste en France et je crois en Espagne depuis plusieurs années il en est plutôt content Voyage Voyage au pluriel avec des S sur Youtube et c'est Philippe et voilà mais c'est intéressant d'ailleurs de rester aussi sur une data réduite moi qui regarde énormément énormément de vidéos sur Youtube ça m'a appris à passer en 144 la qualité plus petite après c'est accepter ces dépendances aussi si tu dois travailler pour vivre avec du zoom ou de la visio soit ça va changer de métier c'est assez 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 la question peut-être pour aller un peu plus loin sur l'autonomie économique je voulais savoir si vous pratiquez le troc les échanges avec les voisins ou les free shop tout ça de manière très concrète l'île-auveille-vent est basée dans des fermes enfin a son activité dans une ferme multi-activité avec fournil production laitière magasin à la ferme et il y a des trocs de manière informelle enfin forcément ça se fait des producteurs ont toujours des surplus des choses à donner et une bonne partie du collectif vit gratuitement dans une maison enfin gratuitement en mode en format woofing mais en échange de petits services à la ferme donc c'est clairement ça qui permet à la majorité du collectif d'être en autonomie financière et ouais moi aussi pas mal de trocs avec du voisinage et et pour le coup je vis en village je vis pas en collectif on va dire en tant que tel mais je retrouve beaucoup de ce que j'attendrai d'un collectif sans les à côté le pfh le putain de facteur humain et et pour le coup même avec des gens avec qui t'as pas forcément d'affinités on va dire politiques ou quoi que ce soit parce que quand même les collectifs c'est quand même pas mal entre soi il se passe du troc il se passe des trucs parce que le voisin je sais qu'il fait de l'alcool de pomme que moi de temps en temps je vais faire de l'apéro et puis lui il sait pas faire de l'essive à la cendre alors je vais lui en emmener et il est hyper content moi je fais des savons et puis l'autre il sait faire autre chose il y a énormément d'échanges de services au sein d'un village moi je trouve qu'il y a une solidarité qui est qui est vraiment chouette peut-être pas dans tous les villages en tout cas dans le mien c'est vraiment cool je me dis pas s'il me manque 5 vis je me dis pas que je vais au magasin je vais d'abord aller faire le tour de tous les voisins si vraiment personne n'en a je vais réfléchir à aller au magasin et sinon aussi on est pas mal en réseau là plutôt par mail on a une asso où il y a 200 adhérents une mailing list et il se donne c'est à base du don et du coup c'est une asso locale pour le coup sur 3 villes à touche-touche et du coup ils se donnent des trucs ils se demandent des trucs des services ou des biens voilà mais bon je vais pas vous donner le nom parce que c'est très localisé à côté de chez moi mais je pense que c'est un bon moyen de se mettre en réseau d'avoir plus de solidarité et puis de se détacher un petit peu de l'argent pour faire des choses alors moi j'habite dans un camping et bon ça fait déjà presque un an et en fait mis à part le petit loyer que je paye sur cet emplacement en fait je donne un coup de main dans le camping et je tond la pelouse et ça me fait extrêmement du bien en fait parce que je suis toute la journée devant mon ordinateur pour travailler et que le soir un petit coup de tondeuse ça me permet de prendre l'air et je trouve ça hyper appréciable donc c'est vraiment pas une tare pour moi en fait de faire ça et tout le monde est gagnant dans cette histoire là et du coup je rends aussi d'autres services des petits coups de main en fin de saison pour voilà donc c'est ma manière de troquer un peu le loyer quoi voilà on va prendre encore une ou deux questions et puis on va conclure si on a Thierry c'est pas une question c'est juste une remarque par rapport à là où la discussion nous emmène c'est qu'on parle d'autonomie et tout ça mais en fait on se rend compte que le voisinage les relations interpersonnelles et tout ça ça nous emmène dans une autre dimension de liberté et d'autonomie qui est génial voilà j'allais dire c'est cool de finir sur ça mais non à propos des timing quel est un peu le retour aujourd'hui c'est à dire que quand le choix est fait de la timing pour l'aspect mobilité si on fait le bilan au bout de quelques années il y a certains qui bougent un peu plus mais beaucoup beaucoup de timing finalement ne bougent pas et est-ce que donc tous les compromis qui ont été acceptés pour la mobile payée pour finalement le peu de fréquence de déplacement tout à fait à mon sens et je peux tout à fait me tromper mais à mon sens une tiny ne se justifie que parce qu'elle a des roues et que du coup on a la fonction déplacement s'il n'y a pas de déplacement et après chacun met la fréquence qui lui va s'il n'y a pas de déplacement il y a tellement d'autres habitats plus pertinents plus confortables moins chers plus écologiques tout ce que vous voulez qu'une tiny donc ça répond essentiellement à ça par contre en tant qu'habitat nomade déplaçable c'est pas le top mais pas loin le top là comme ça je dirais les maisons en kit qui peuvent éventuellement se démonter et si on n'a pas un déplacement très régulier ça coûte plus cher de les déplacer mais comme on ne les déplace pas souvent elles ont un meilleur confort et ça m'a soulevé un autre point ce que tu as dit que j'ai oublié je vais te laisser prendre la parole une remorque de base une remorque de tiny c'est aux alentours de 5500 je crois aujourd'hui à peu près donc si après on part du principe qu'on la déplace nous même ou en tout cas en faisant appel à quelqu'un qu'on connait ça peut nous coûter pas vraiment cher donc si elle n'était pas sur remorque et qu'on devrait faire quelques déplacements ça voudrait dire en gros une sorte de convoi exceptionnel qui lui coûte quand même plus cher qui peut très vite arriver suivant le transport ou la distance à je ne sais pas 1000, 2000, 3000 donc en fin de compte suivant le type de déplacement bah oui il vaut mieux avoir une remorque et en fait je me suis vraiment posé la question aussi parce que maintenant on fait des tiny qui sont désolidarisables des remorques et ça existe mon constructeur celui qui en tout cas a fait le gros oeuvre sur la mienne le fait c'est une solution alternative mais par rapport à ma propre pratique je suis content d'avoir des roues parce qu'en fait ça me laisse la possibilité de me dire dans ma tête que je peux bouger encore et je ne suis pas encore fixé et en fait c'est vraiment un sentiment de liberté que de se dire tiens demain j'ai juste à atteler et à partir voilà c'est vraiment dans la tête pour moi en tout cas 6,10 m pour juste la partie qu'on souhaite avec la flèche ça fait 7,80 je crois pas loin ça doit être ça à peu près j'ai retrouvé ce que je voulais dire je me suis même posé la question et ça c'est un calcul qu'on ne peut faire qu'individuellement parce que ça dépend de nos fréquences de déplacement dans la vie est-ce que c'est pas plus rentable de faire des petites terres pailles ou des pailles hourtes t'as moyen de donner le budget c'est cool 20 000 euros ouais est-ce que c'est parfois plus rentable de construire et puis parce que ça doit aller assez vite t'as mis combien de temps à peu près un an un an j'ai mis deux pour la tiny t'as été deux fois plus rapide pour des petites terres pailles j'en ai vu j'ai vu les chantiers qui m'ont le plus motivé ils étaient enfin en tout cas que j'ai pu tester c'était aux alentours des 7-8 000 euros et c'était des espaces dans les 20 mètres carrés donc c'était plus grand que ma tiny mais équivalent à une tiny classique je me suis demandé si c'était pas parfois plus intéressant de construire d'acquérir le savoir et ensuite d'accepter de vendre ou de se déplacer et puis d'aller reconstruire ailleurs sur le long terme vu que le confort est plus intéressant peut-être que c'est cool sachant que la prochaine coûtera deux fois moins cher parce qu'on sait mieux on sait mieux faire et pour compléter la notion d'habitat réversible que ce soit tiny de la pailloute ou autre c'est que ça nous donne en fait l'accessibilité de le faire nous-mêmes et en fin de compte pour revenir à la thématique d'autonomie le déploiement de compétences et d'apprentissage en fait elle est là aussi en fait aller faire son propre logement c'est une forme de réalisation de soi aussi qui est hyper importante dans le monde dans lequel on vit je pense et c'est encore une autre forme d'autonomie qui est celle un peu plus dans la tête finalement des savoir-faire et voilà qui donne confiance aussi d'une certaine manière je pense et ça je trouve que c'est un volet en fait de l'habitat réversible qui est sous-estimé c'est que en fait c'est à notre portée là où une maison classique peut l'être moins comment s'exprime comment s'exprime à travers nos vêtements on exprime notre personnalité à travers nos maisons je pense que c'est un bon moyen d'exprimer nos personnalités et j'entends la musique et je vous propose d'arrêter sur ça merci beaucoup à vous quatre merci pour votre écoute et vos questions applaudissements